Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur! Aujourd'hui, je veux vous expliquer comment créer une recette à partir du logiciel BeerSmith. Fait qu'on va commencer par vous expliquer un petit peu de par où commencer quand on crée une recette. Et après ça, on va faire le tour vite vite du logiciel. Par la suite, on va créer une recette ensemble. Fait que j'espère que ça va vous intéresser. Pour commencer, quand on crée une recette de bière, il faut savoir qu'est-ce qu'on a goût de faire. La meilleure méthode, c'est de dire de goûter à des bières qu'on a achetées à l'épicerie ou qu'on a déguster notre microbrasserie, puis on parle des styles en notes de ceux qu'on préfère. On décrit qu'est-ce qu'on veut avoir comme goût. C'est vraiment important parce que le logiciel ne va pas te dire si ton goût va être bon. Il va te dire si t'es dans le style, si c'est pas buvable. Fait que, ceci dit, quand on a trouvé notre style de bière qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un logiciel qui s'appelle Beersmith. Fait que, si on s'en va sur notre logiciel. Alors, quand on ouvre notre logiciel, on peut aider une recette. On a nos recettes ici, le cloud, parce que oui, un cloud est disponible. Les recettes locales, etc. Nous, vraiment, qu'est-ce qui va nous intéresser. Pour commencer, on va vous faire d'autres tutoriels pour rentrer plus en profondeur si ça vous intéresse, le Beersmith. Là, on va juste aller dans l'essentiel du sujet qui est les grains, les houblons, les leveurs et comment créer une recette de base. Alors, si on va dans notre petit onglet ici, on a les ingrédients. Si on va dans les fermentables, on va avoir toutes les sortes de grains, les sortes de jus, toutes ces choses-là, les sucs qui sont disponibles dans le logiciel. Ça ne veut pas dire... Il y a aussi des miels, comme vous pouvez le voir. Ça ne veut pas dire parce que le grain existe, qui est nécessairement dans le logiciel. On peut être obligé d'en créer aussi. C'est super facile, on pèse juste ici, on add notre grain. Fait qu'on peut décider laquelle qu'on va faire. Si tu veux, c'est ici. Add fermentable et on va créer notre grain. On peut l'appeler « Deux rangs du brasseur ». « Deux rangs du brasseur ». L'origine, on va dire « Québec ». « Supplier », on va dire « Le brasseur ». Puis après ça ici, on met tout ce qui est dans la fiche signalétique du grain. Puis on peut dire « Ce grain est extra hard ». Un coup qu'on a créé notre grain, tous les grains sont ici. Par contre, vous pouvez aller ici dans « Add » et choisir la malterie que vous voulez y ajouter. Ça veut dire que moi ici, j'ai acheté « Ashberg », « Best », « Breeze », « Digger Man », j'ai ajouté les fruits, le « Gambrinus », le « Thomas Fawcett », le « Simpsons » et le « Wireman » qui n'étaient pas nécessairement déjà dans notre logiciel. Je vous conseille fortement d'ajouter les grains que votre boutique a en magasin. Comme ça, c'est plus facile qu'on crée des recettes. On peut les ajuster vraiment avec les sortes de grains qu'on a. Ici, au brasseur, on est chanceux. On a beaucoup de variétés de grains et d'oublons et de levures. Vous pouvez en ajouter beaucoup et ça va permettre vraiment d'avoir plus de facilité à créer vos recettes. Levures. Même chose, on peut ajouter les levures qu'on a. Des fois, elles ne sont pas toutes là, donc on peut les créer à la main. Si on va chercher « Add Lover » Si on peut ajouter l'Add Lover ici, on a juste à vérifier l'atténuation, la température maximum, minimum. Tout est rempli ici pour savoir comment rentrer les nouvelles Lover. Surtout, Labo Solutions, ça ne sera pas dessus. Pour ceux qui utilisent Labo Solutions, Escape Laboratory non plus, ça ne sera pas dessus. Si on veut créer une nouvelle recette. Je vais aller dans mes recettes. On va aller dans le 23 litres. On va faire une recette de 23 litres. On va juste ici dans l'onglet qui est marqué « Add ». « Add recettes » Puis on va lui donner un nom à cette recette-là. Fait qu'on va l'appeler « IBA TESS ». Ici, c'est le nom du brasseur. « Fit le brasseur » L'équipement choisi. On va choisir, nous, un équipement du Grandfather. Encore une fois, si l'équipement n'est pas disponible, l'équipement que vous avez, vous pouvez tout le temps ajouter un équipement ici ou créer votre propre équipement. Aujourd'hui, on va passer super vite sur la création d'équipement. C'est quand même ardu et fastidieux. On va faire un autre tutoriel de A à Z pour vous expliquer comment créer votre propre équipement. Puis ça va prendre déjà beaucoup de votre temps. Le Grandfather. Go! On travaille avec ça ici. Un coup que le Grandfather est décidé, on va aller ici dans le style. Puis on va décider quelle sorte qu'on veut faire. Nous, on va faire une American IP. Le style ici va donner vraiment les mesures qu'on a besoin pour être dans le style. Il ne va pas nous dire si les houblons qu'on a utilisés étaient bons pour le style, si les grains qu'on a utilisés étaient bons pour le style. On va juste savoir si tout se ramasse dans le vert, la gravité originale, l'amertume, la couleur, puis le taux d'alcool pour être dans le style. Donc ici, on va rajouter du Durant, le grain de base, qui se trouve normalement avec 80% de votre recette. Tu vois, moi j'avais déjà créé le Inomalt. Donc on va utiliser lui et on va utiliser 4 kg. On voit que quand on ajoute du grain ou on réduit notre grain, si je dis, mettons, 8 kg, on voit les flèches ici augmenter et descendre. Ça, c'est vraiment qui va nous dire, qui calcule comment le grain va donner d'efficacité avec l'efficacité qui est ici. En fait, on va retourner à notre 5 kg. Pour être dans le style de la bière, il faut avoir entre 5.5 et 7.5% d'alcool, etc. pour le reste. On va ajouter du Carapil, ça. Le Carapil, c'est quoi ça fait? Ça va mettre une tenue de mousse. Ça veut dire que quand on va verser notre bière dans un verre, c'est ça qui va tenir la tête de notre mousse. Ça l'aide beaucoup pour ça. Ça fait que c'est vraiment important d'en mettre. Les seules fois que je n'en mets pas, moi personnellement, c'est quand j'ai beaucoup de blé. Le blé fait un peu la même chose. Ça fait qu'on n'est pas obligé d'en mettre. Ça fait que le Caramel 40 pour un petit peu de couleur. L'autre chose quand on crée des recettes, c'est important de lire sur les grains qu'on a. Parce que, comme vous pouvez le constater, quand je fais un NAD, il y a vraiment beaucoup de sortes de grains qui existent. Et le Carafoam, c'est quoi? Ça remplace le Carapil, c'est le Carafa, le Carafa type 2, le Carafa type 3, le Carafa spécial. Il y a des mâles de couleur, des mâles d'autorifié. Il y a le Cararède, le Caramber. Toutes ces grains-là, le logiciel ne va pas dire si ça convient. Si on met le Cararède, un exemple, puis on pèse deux fois dessus, on a Édit. Dans l'Édit, souvent, il va nous dire c'est quoi, qu'est-ce que ça goûte et à quoi ça sert. Il va nous dire aussi le maximum qu'on peut mettre par brassin pour ne pas dépasser ça. Mais si je mets plus du maximum, ça veut dire que si je viens rajouter un 5 kg, il n'y a rien qui me dit que ce n'est pas bon. Le logiciel, il ne va pas dire un système d'erreur pour dire que vous avez mis trop. C'est à vous de vraiment vérifier pour être sûr que vous n'avez pas mis trop de couleurs ou trop de grains d'une telle sorte, qui peut sortir des mauvais goûts. On va encore ajouter un petit Caramel 60, puis ça va être tout. Caramel 60, Breeze, parce que c'est lui que j'utilise ici. On va dire à 500 g, un 250 g. Puis on voit que présentement, on est dans le début d'hiver un peu partout. C'est possible. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu d'houblon. Ça fait que vu qu'on fait une IPA, on va aller chercher du Citra. Le Citra, on va y mettre un bon 56 g à 60 minutes. Puis là, on va vraiment voir l'amertume bouger. Ici, on va en mettre moins 50 g. On va rajouter du Simco à 15 minutes. Et ainsi de suite pour aller chercher nos houblons qu'on veut. Fait que là, on a un petit peu dépassé. Fait qu'on va aider, soit ici qu'on veut réduire la quantité, ou on peut aller directement peser deux fois sur l'amertume et descendre à l'amertume qu'on veut. Si on veut un exemple, une amertume de 55, on est en plein milieu. Puis il va tout recalculer, tout seul, l'houblon, pour donner une amertume de 55 et des billes. Ici, on a les Miss. C'est quoi? C'est les abdes, les fleurs, la vanille, notre Irish Moss, qu'on va rajouter souvent ici aussi, les autres adjuvants qu'on appelle. Fait que c'est là qu'on va les retrouver. Fait que ça, on a créé notre recette. On est pas mal dans le style qu'on veut. Si on veut augmenter un petit peu notre densité encore, on peut peser deux fois dessus puis dire, ah, on veut aller au milieu. Ça va nous donner vraiment le guideline comment créer la IP. Ici, on a la Deliver. Fait que moi, j'aime bien la Vermont. Fait qu'on va aller chercher la Vermont L. comme le... Un coup, ça, c'est fait ici. On a les autres onglets ici. Aujourd'hui, on va pas passer à travers tous les onglets parce que ça va être vraiment long, vraiment compliqué. Mais, un que j'aime bien, c'est le mash ici. Puis là, on va voir qu'en faisant sur notre mash, il nous donne une température. On peut décider ici du sorte d'infusion qu'on va y faire. On peut en créer une aussi. Mais, juste pour vous donner un petit exemple. Ici, j'aime mieux 60 minutes. On était à 150 degrés Fahrenheit. Ici, on dit qu'on veut être à 160. Et on retourne dans notre recette. Vous allez voir que les pourcentages d'alcool, puis la densité a changé. Ça, c'est parce qu'on a plus de sucre résiduel. Fait que si on retourne dire 150. Vous allez voir, on est rendu à 6,9. Puis, tantôt, on était à 5,2. Fait que ça, ici, va vraiment influencer votre taux d'alcool. Fait que quand on parle que la température d'un mash est vraiment importante pour créer une recette, c'est aussi pour calculer l'efficacité. Si on n'a pas les bonnes températures, l'efficacité peut vraiment planter. Puis, on se ramasse avec pas les bonnes choses. Fait qu'un coup qu'on a fait notre recette comme ça ici, on est satisfait. On a lu sur nos grains. On a lu sur notre houblon qu'on voulait utiliser sur la lever. Et il nous reste à sauvegarder. Fait que tout le temps faire un save des recettes qu'on fait, c'est vraiment important. Puis, l'autre chose après ça, c'est de sortir la feuille de brassage. Fait que pour sortir la feuille de brassage, on va dans Brew Steps. Et on a toute la feuille au complet, comment ça fonctionne. Si on regarde ici, on voit le type, la batch, le volume dans l'ébullition, le temps d'ébullition, comment qu'on va avoir de liquide à la fin. On a notre recette qui est ici. On a combien d'eau qu'il faut ajouter. À quelle température qu'il faut l'ajouter pour atteindre un mash de 150. Le temps qu'on va utiliser notre mash. Ici, le sparge. Fait que le fly sparge avec 17,82 litres d'eau. À quelle température ? Après ça, un coup qu'on a commencé, on va rajouter nos houblons. Fait que le tip, c'est le houblon. Combien d'amertume qu'il nous donne. Puis, à quel temps ? À 60 minutes. Ici, à 15 minutes. Ici, c'est le Irish Mush à 10 minutes. Puis, la Murillo à 0 minutes. Ils vont nous donner aussi l'estimation Puzzboy, qui est supposée d'être 25,5 litres à 15 plateaux. Puis après ça, la Lover, le temps et tout de fermentation. Fait que ça, on peut l'imprimer. Ça nous donne vraiment un guideline avec quoi commencer. On a vraiment passé vite sur le logiciel. Je vous le dis tout de suite. C'est vraiment une introduction pour commencer. Je peux vous donner un petit truc que moi, quand j'ai commencé à travailler avec le logiciel, c'est que je prenais des recettes qui existaient déjà et j'y rentrais dans le logiciel pour me familiariser avec lui. C'est pas quand on a le goût de faire une recette et qu'on veut brasser dans deux heures qu'on commence à jouer avec le logiciel. On va être découragé et on ne voudra plus jamais l'utiliser. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend une recette dans un livre, on la copie dans BeerSmith et on apprend à travailler avec. On ajoute nos grains, on ajoute nos houblons, on ajoute notre eau. On a plein de choses qu'on n'a pas parlé. C'est vraiment une introduction à comment créer une recette. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi les savoir. Quand vous êtes prêts, abonne-toi à notre chaîne. Et n'oublie pas la cloche. Comme ça, tu ne manqueras rien de ce que je vais faire. Partage la vidéo, si ça te plaît. Si tu as des questions, demande-moi dans les commentaires. J'essaie de répondre le plus rapidement possible et répondre à tous les commentaires qu'on a. D'ici là, on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir!